Voyons maintenant la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Regardons tout de suite un premier calcul pour comprendre ce qui se passe. On a ici 99 multiplié par 56. Ça veut dire qu'on a 99 fois la quantité 56. Faisons un petit schéma pour comprendre. 99 fois la quantité 56. Admettons qu'on représente ici comme ça, avec trois petits points, 56, 56, 56. Et donc ici, on admet que j'ai dessiné 99 fois la quantité 56. Qu'est-ce qui se passe s'il se rajoute une fois la quantité 56 ? S'il se rajoute une fois la quantité 56, Eh bien, évidemment, j'aurai ici au total 100 fois 56. Et on voit bien que 99, ici, c'est 100 moins 1. Donc là, on va l'écrire comme ça. 99, c'est 100 moins 1 fois la quantité 56. Eh bien, logiquement, on va distribuer, comme tout à l'heure pour l'addition, 56 à 100 et à 1. Sauf qu'ici, ce n'est plus une addition, mais c'est une soustraction. Alors, ça nous donne 100 fois 56 moins 1 fois 56. Et ce qu'il faut bien repérer, c'est qu'ici, on garde notre soustraction. 100 fois 56, ça fait 5600. Moins 1 fois 56, ça fait 56. 5600 moins 56. Alors, posons cette opération. 5600 moins 56. Alors, 0 unité moins 6 unités. Je n'ai pas assez d'unités, donc je vais être obligé de prendre une dizaine. Mais une dizaine ici, j'en ai 0. Donc, je vais être obligé de prendre une centaine. Une centaine, j'en ai 6. Si j'en prenne, j'en aurais plus de 5. Et une centaine, c'est 10 dizaines. Donc, j'ai maintenant 10 dizaines. Je vais donc maintenant prendre une dizaine parmi ces 10 dizaines. J'en aurais plus que 9. Et j'aurai donc une dizaine que j'ai prise. Je la transforme en unité, donc j'aurai 10 unités. Là, je le fais d'une certaine façon. Peut-être que tu fais tes soustractions d'une façon différente. Surtout, garde ta méthode si elle fonctionne. Alors, 10 unités moins 6 unités, ça fait 4 unités. 9 dizaines moins 5 dizaines, ça fait 4 dizaines. 5 centaines moins 0, ça fait 5 centaines. 5 milliers moins 0, ça fait 5 milliers. Donc, le résultat est 5 mille 5 cent 44. Alors, reprenons d'une façon différente ce qu'on a fait. Et en français, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé l'expression 100 moins 1 fois 56, qui est ici, qui est un produit. Pourquoi c'est un produit ? Parce que la dernière opération qu'on fera sur cette ligne, c'est une multiplication. Donc, c'est un produit, puisqu'on va commencer par les calculs qui sont dans la parenthèse, et on terminera ensuite par la multiplication. Donc, c'est bien un produit. Et on l'a transformé en 100 fois 56 moins 1 fois 56, qui est une différence. Pourquoi c'est une différence ? Parce que la dernière opération, c'est bien une soustraction, puisqu'on commencera par cette première multiplication, et cette deuxième multiplication, et on terminera par une différence. On dit alors qu'on a développé l'expression 100 moins 1 fois 56. On a développé l'expression.